Bonjour, je m'appelle Muriel Grand et je suis étudiante en médiation culturelle à la Haute École de travail social et de la santé de Lausanne. Pour mon travail de diplôme, je mène un projet de médiation culturelle participative à la bibliothèque de Montrillon. L'idée c'est que le public puisse lui-même proposer et réaliser des activités dans la bibliothèque. Bonjour, je m'appelle Isabelle Cardi-Sizli et je suis responsable de la bibliothèque Montrillon à Lausanne. Pour cette bibliothèque participative, nous avons lancé un appel à projet auquel ont répondu quatre personnes qui souhaitaient partager leur passion. Tout cela a été mis ensemble et vous pouvez découvrir maintenant le premier volet de ce projet, Accueillons le printemps, une série d'activités pour les familles autour du jardinage dans le but de célébrer la venue du printemps. Je suis Lara, créatrice textile et je vais te permettre de faire ton petit déguisement pour cette soirée. Donc ça sera une toute petite chose que tu pourras reproduire sur plusieurs de tes vêtements. Mais là nous allons partir sur l'idée du tee-shirt, un sweat ou une chemise. Et nous allons utiliser plusieurs techniques. Tu pourras dessiner ou peindre. Ce que tu as à la maison, pour le textile il existe différentes choses que tu peux trouver dans les magasins de bricolage. Et tu peux faire quelque chose comme ceci. Pour pouvoir faire des appliqués avec des morceaux de tissu, de tes vêtements que tu n'utilises pas ou de la feutrine. Moi en l'occurrence j'avais de la feutrine et des boutons. Donc je vais coudre une petite parquerette. Après à toi de décider si tu fais une très grande création ou si tu fais une petite poche. Un petit logo poitrail, juste les manches. Qu'importe, je te laisse à ta créativité. Pour m'inspirer, je suis allée à la bibliothèque Montréal notre partenaire. J'ai choisi quelques livres d'inspiration pour les motifs et d'inspiration pour ce que je pourrais faire pour vous présenter. Donc j'ai choisi quelques livres comme celui-ci. Où il y a des très très grandes images qui peuvent vous permettre de faire des très très jolis dessins. Et pour des plus grands projets comme ça vous avez vraiment les détails des fleurs que vous voulez reproduire. Après j'ai pris ceux-ci qui peuvent être intéressants si vous aimez le crochet ou le tricot. Vous pouvez tricoter vos fleurs, vos feuilles et ensuite les coudre sur votre chemise, votre t-shirt, votre suite. Pour donner un peu de relief et ça peut faire des choses très très jolies. Après j'ai pris ces deux livres très intéressants. Alors ici on est vraiment basé sur les fleurs. Voilà comme vous pouvez le constater. Et ici c'est un peu plus les plantes. Allez dans la nature, ramassez des choses et les photocopier. Après pour ce qui est de la customisation, j'ai trouvé aussi quelques livres très intéressants. Comme la peinture végétale. Alors là c'est pour vous lancer dans un projet que je ne vous montrerai pas ici. Mais vous pouvez faire quelque chose comme ceci qui peut être très très beau. Après j'ai trouvé ce livre qui est vraiment vraiment parfait pour la broderie. Vous avez vraiment toutes les explications. Quel point, comment faire. Après vous avez des images comme ceci. Vous avez pris d'autres basiques. Vraiment pour vous inspirer tous les jours à reconsidérer votre dressing autrement pour le revaloriser. Et bien il te faudra choisir un tissu ou un feutre pour les couleurs de tes pétales. Un feutre ou un tissu vert pour tes feuilles. Si tu veux mettre des feuilles. Ou une tige ou qu'importe. Après il te faudra, et bien j'ai choisi de faire des pâquerettes. Donc un stylo friction. Où tu vas dessiner. Sur ta feutrine. Et vous avez. Un petit bout de fil. Une jolie marguerite. Que vous pouvez mettre sur une poche. Sur des manches. Faire tout le tour de votre colle. Enfin vraiment la positionner comme vous le souhaitez. Et vous pouvez en faire plusieurs. Faire tout un bouquet. Et ça peut faire une très jolie décoration. Un peu de relief. Ça peut être très très sympa. Musique Je sais pas si vous voyez bien. Avec un chat. C'est à dire l'ouverture. Assez grande. Pour passer mes laines. Alors. J'ai appréciablement coupé mes fils. Voilà. Et je vais faire un point nœud. Et un point arrière. Pour le vert. Pour que vous avez votre fil dans votre aiguille. Que vous avez passé votre tissu dans le tambour. Avec le nom tissé. Si la chemise est plus rigide. Donc ça sera plus facile à. A broder sans. Qu'un t-shirt qui est élastique. Et là. Comme j'ai fait à préalablement mes petits dessins. Je vais piquer sur mes dessins. Alors. Je vais piquer au centre. Hop. Pour faire mon point nœud. Je fais attention. Derrière. Que ce n'est pas le chenille. Je pique. Je pique. Je pique à l'extérieur. Hop. A mon centre. Et pour faire un point nœud. En fait. Il vous suffit. Hop. On passe une fois. On tient son fil. Deux fois. Trois fois. On passe dedans. Alors. Plus votre fil est gros. Ça fera des jolis points. Donc. Vous tirez de manière régulière. Pour ne pas avoir une boucle. Voilà. Et vous avez votre premier point nœud. Vous piquez dedans. Alors. Vous pouvez tourner plusieurs fois. Pour faire des plus grandes boules. Mais moi. Je vous conseille. De faire des toutes petites. Voilà. Vous allez piquer. Un peu plus loin. Au centre. A peu près. Bien sûr. Derrière. Ça va vous faire. Un fil. Ce n'est pas grave. Et on recommence. Sans point nœud. Un fil. Ce n'est pas grave. Une fois que tu as décidé. Qu'il y avait assez de mimosa. Et bien. Tu changes de fil. Tu peux toujours rajouter après. Et. Nous allons te montrer. Le point arrière. Donc. Tu piques. La longueur que deux points. Que tu comptes faire. Euh. Plus loin. Que ton premier point. C'est à dire. Je vais te montrer tout de suite. Tu vas comprendre. Tu tires ton fil. Assez. Tu laisses un petit bout derrière. Pour faire ton nœud. Ou le coller. C'est selon. La technique. Que tu préfères. Alors. Hop. Et. Je reviens. En arrière. Comme celui-ci. Et. Voilà. Mon premier point. Après. Je veux faire. La petite tige. Vers les trois premiers points. Là-haut. J'essaie d'être régulier. Dans ma longueur de point. Bien sûr. Plus possible. Je reviens. En arrière. Hop. Quand on a. Des fils. A broder. On peut faire. Des points chaînettes. Bien sûr. Ça donne. Un tout autre rendu. Là. Pour aller. Jusqu'à. Ma tige. Mes petites fleurs. Voilà. Alors là. Vous allez mieux comprendre. Je pique en avant. Et. Je pique. Juste. Avant. Le point. Précédent. Et. Voilà. Je pique. Juste. Avant. Le point. En gros. Plus. Les dessins petits. Sont. Comment dire. Grossiers. Plus. Le fil est fin. Plus. Les dessins petits. Seront précis. Du coup. Selon. Ce que vous voulez faire. Comme dessin. Il faut choisir. Un peu. Votre. Longeur. Votre. L'épaisseur de fil. Comme vous pouvez le voir. On voit encore. Le stylo friction. Que j'ai utilisé. Pour faire mon dessin. Donc. Pour l'enlever. C'est très simple. Un coup. De vapeur. Et. On ne voit plus rien. Alors. Voilà. Si vous voulez faire un dessin. Tout petit. Il faut mieux prendre du petit fil. Ça fera quelque chose d'un peu plus. Un peu plus dessin. Et. Et. Si vous voulez faire quelque chose. Un peu plus grossier. Faire un grand fil. Après. Pour arrêter le fil. Il vous suffit. De faire un nu. Comme ceci. Voyez. Derrière. C'est jamais très beau. Une broderie. Enfin. Ça peut être un peu plus propre. Mais. On n'est pas là. Pour regarder l'arrière. On fait un nu. Comme ceci. Et. On coupe. Après. Vous pouvez aussi. Mettre. Du tissu thermocollant. Juste. Pour. Coincer tout ça. Dessous. Et. Que ça soit tout doux. Sur la peau. Et. Vous avez votre broderie. Voilà. Donc. Je vous ai montré. Comment coudre. La petite fleur. Comme ceci. En feutrine. En tissu. Vous pouvez dessiner. Alors. Pour. La machine à coudre. Alors. Vous pouvez vous munir. D'un pied. A broder. Si vous avez. Ou le pied. Tout simple. On fera l'affaire. Bien sûr. Il faut bien penser. Qu'il ne faut pas. Euh. Faire. Tout petits dessins. À moins. Que vous ayez. Des motifs. Déjà. Prêts. Conçus. Dans votre machine à coudre. Donc. On va dessiner. Une feuille. Pour pas faire quelque chose. De bien. Bien compliqué. Et. On va. Suivre nos traits. Et on va coudre dessus. Alors. Comme tu peux le voir. J'ai pas tout à fait suivi les traits. Mais. C'est pas grave. Le but. C'est d'avoir plus ou moins une feuille. Qui ressemble à quelque chose. Pour voir vraiment. Ce que j'ai cousu. Hop. Ce que tu peux faire. C'est. Hop. T'aider tes stylos. Et tu fais les nervures. Et tu peux faire. Plein de choses. Là. Je t'ai vraiment montré. Quelque chose. Que tu peux faire. Avec tes enfants. Alors. Voilà. C'est terminé. J'espère que ça t'a plu. Je t'ai montré. Différentes possibilités. En version un peu rapide. Pour que tu puisses voir. Un peu. Tout ce qui est possible de faire. Bien sûr. On peut faire des choses. Beaucoup plus fines. Plus élégantes. A toi de voir. Le temps que tu veux y mettre. Bien sûr. Avec ceci. Sur une chemise. Ça demande un peu moins. Un entissé. Mais c'est mieux. Tu as la couture. Que tu peux faire. Un peu. Faire après. Avec de la peinture. On pourrait y mettre. Des paillettes. Et tout. Tu as un peu. L'appliqué. Que tu peux faire. Avec la feutrine. Et tout. Ça donne un petit effet. En volume. C'est vraiment sympa. Ou tu peux carrément. Le coudre. Et ben. Si tu n'as pas. Tout le matériel. Bien sûr. Les aiguilles. Tu peux les trouver. Un peu partout. Le fil. Ben. Du fil de coton. Du fil à broder. De la laine. Il faut juste. Penser que. Plus le fil est gros. Plus ton dessin. Il faut faire. Soit très très grand. Pour quelque chose. De très précis. Soit quelque chose. Un peu plus figuratif. Si tu n'as pas. De tambour. Et ben. Tu peux utiliser. Ce genre de choses. Avec un élastique. Certes. Ça va pas aussi bien. Qu'un tambour. Mais ça peut t'aider. Pour tendre ton tissu. Si tu n'as pas. De feutrine. Donc quelque chose. Comme ça. Tu peux utiliser. Tes vieux t-shirts. Tes vieux jeans. C'est pas obligé. D'être vert. C'est pas obligé. Tu peux vraiment aller. Dans ta créativité. Absolue. Ça peut être. Des fleurs bleues. Ça peut être. Tout ce que tu veux. Ça peut être. Arc-en-ciel. Tu peux en mettre. Partout. Comme des petits. Comme un t-shirt. À petits pois. Tu mets des petites fleurs. Partout. Sur les petits pois. Voilà. Tu peux faire. Juste les manches. Juste le tour de col. Juste le bas de t-shirt. Vraiment. Le but. C'est qu'on puisse se voir. À travers zoom. Qu'on puisse voir. Un peu. Ce que tu as créé. De pouvoir le voir. En vrai. Si on peut. Se retrouver. Au printemps. Voilà.